Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A la fin de cette vidéo, vous allez être capable de pouvoir calculer une image avec une fonction linéaire. Ensemble, nous allons voir la méthode. Donc, on va le traiter sur deux exemples. On nous donne une fonction linéaire, donc ici x qui associe 3x, et la question c'est de déterminer l'image de 2. Donc, on rappelle que lorsqu'on écrit x qui associe 3x, en fait, ça revient à dire tout simplement que l'on peut écrire f de x égale à 3x. Si on cherche une image pour n'importe quelle fonction, donc ici en l'occurrence avec des fonctions linéaires, eh bien, on sait que f de x vaut 3x. Si on cherche l'image de 2, eh bien, on prend dans l'expression f de x égale 3x, et on va remplacer tous les x par 2. C'est pour ça qu'en fait, on va dire que c'est f de 2 qui sera égal à 3 fois 2. J'ai remplacé dans la fonction f de x qui est égale à 3x, donc notre fonction linéaire qui nous était donnée. Eh bien, je remplace tous les x par 2, donc f de 2 égale 3 fois 2, autrement dit, f de 2 égale à 6. Et donc, l'image de 2 par f vaut 6. Sur un deuxième exemple, on a une fonction linéaire qui est moins 5x. On cherche l'image de 4. Eh bien, on rappelle que x qui associe moins 5x peut également s'écrire f de x égale moins 5x. Et donc, si on cherche l'image de 4, nous, on a f de x qui est égale à moins 5x. Ça veut dire, en fait, que vous allez remplacer tous les x par 4 dans cette fonction linéaire. Et donc, ça va nous donner, ici, f de 4 égale à moins 5 fois 4. Donc, autrement dit, f de 4 égale à moins 1, à moins 20, pardon. Et donc, l'image de 4 par f vaut ici moins 20. Et donc, tout simplement, pour calculer une image, vous prenez votre fonction qui vous est donnée et vous remplacez le x par la valeur de l'image que l'on recherche. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !